Nous, les Beat Brothers, tout cela ne nous rajeunit pas, à moins que cela ne soit en fait un bain de jouvence pour les nostalgiques du vrai rock'n'roll. David Flamand a bénéficié de la cure de rajeunissement samedi au Vauxhall. Pour la quatrième édition de la convention Beatles, on a remarqué une petite évolution dans le public. Pendant la journée, lors du marché aux occasions ou de la vente aux enchères, on a surtout vu des amateurs avertis, le genre collectionneur indécrottable qui repart le sourire radieux aux lèvres parce qu'il a trouvé la vidéo inédite qu'il n'avait pas encore ou le vrai déodorant qui porte le nom de son idole. Par contre, en soirée, le grand public s'est surtout régalé avec les trois concerts prévus au programme. En première partie, on aura même pu voir une célébrité, Tony Sheridan lui-même. C'est lui que les Beatles ont accompagné à Hambourg au tout début des années 60. À ce moment-là, la vedette, c'était lui. Mais aujourd'hui, il avoue que tout cela, c'est du passé et il croise de plus en plus rarement les trois survivants de la grande époque. Monsieur Sheridan avoue avoir horreur du Star System à tel point qu'il s'est mis à refuser les interviews. Une autre attraction qui a fait frémir les fans, c'est une exposition de la Butcher Cover, une couverture de disque particulièrement recherchée par les Beatles maniacs. En quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer l'origine de cette fameuse couverture ? Eh bien, c'est relativement simple. Disons que la couverture à l'origine est sortie aux États-Unis en juin 1966. Elle est sortie dans la version que l'on voit là derrière moi, la fameuse version avec les blouses blanches, les morceaux de viande, les poupées. Et ça a fait scandale. Ça a choqué à l'époque, notamment au niveau des disquaires qui ont eu peur de ne pas pouvoir vendre ce disque. Donc, sous la pression, la maison de disques a été contrainte de retirer ces disques de la vente et donc d'imaginer une seconde pochette. Et c'est depuis ce temps-là qu'on voit ce disque, il y a ce Day and Today, donc avec une pochette où les Beatles sont assis autour d'une malle. Une Butcher Cover qui vaut combien sur le marché de l'occasion maintenant ? Ça vaut assez cher parce que c'est certainement une des pièces les plus recherchées parmi les collectionneurs d'objets Beatles. C'est une pochette qui vaut environ 30 000 francs en belge au minimum. D'année en année, la convention attire de plus en plus de monde. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller au Vox Hall ce samedi, il reste les bons vieux disques. Fin de ce journal. Que nous allons refermer ce journal, les Beatles, ceux qui comptent toujours autant de fans. Les groupies des quatre gâtes de Liverpool tiennent aujourd'hui leur quatrième convention à Mons, chez nos voisins belges, Mathieu Mérenville et Pierre Brassiès. Ici, on cherche du rare, de l'époque. Les amateurs des Beatles veulent plutôt du son mono, début Sixtreeze. Tout est fait pour appeler les quatre garçons de Liverpool, cette quatrième convention Beatles de Mons est surtout une bourse d'échange où amateurs, collectionneurs achètent les 45 tours, les 33 tours manquants. J'ai acheté quelques 45 tours à 33, pour le moment. Tout c'est impossible, vraiment tout ce que les Beatles sont sortis, on ne sait pas, on ne ferait pas ça. Non, mais j'ai fait une collection que je vais limiter à certains moments, quand même. Quel disque cherchez-vous ? Help Me, Ticket to Ride, Sgt. Pepper, en général les plus courants des années 60, 61. La Beatlemania, phénomène mondial, progroupe au-delà de la musique. Certains mots, certains événements de la vie des Beatles font presque partie de l'histoire, comme les conférences de presse au lit données par John et Yoko. En fait, John et Yoko ont donné plusieurs conférences de presse à Amsterdam et à Montréal en 69, c'était en mars et en septembre, je pense. Ils voulaient manifester d'une manière passive et donc manifester pour la paix, sans descendre dans la rue, crier, hurler. Nike, 19 ans, est déjà l'amour des Beatles, groupe séparé il y a 20 ans. Mais 30 ans avant, en 61, cet homme, Tony Sheridan, enregistrait avec les Beatles leur premier album, un groupe qui a fait son chemin depuis. C'est maintenant de la musique classique, elle ne mourra jamais. La musique des Beatles fut une révolution, je n'en suis pas surpris. Elle existera toujours et toujours. Voilà, fin de cette édition, je vous retrouve demain. Télé-mantéa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio